bienvenue sur première classe tv dans cette édition nous partirons d'abord en russie et nous verrons comment les compagnies aériennes russes se développe malgré l'embargo et nous irons ensuite voir le nouveau ivitol dolux qui est prêt à être produit en série le futur et le présent de l'aviation c'est tout de suite sur première classe tv yuris liutsar le directeur de united aircraft corporation et sergey alexandrovsky le directeur d'aéroflot viennent de signer un contrat d'intention pour l'achat de 339 avions russes la compagnie nationale russe n'a d'autre choix que le made in russia cet accord signé sur fonds de sanctions internationales prévoit la livraison de 210 irkut mc-21 89 ssg new et 40 tupolev 214 au groupe aéroflot entre 2023 et 2030 le document indique que les compagnies aériennes du groupe recevront les deux premiers superjets new en 2023 et qu'à partir de 2024 les livraisons des six premiers mc-21 et des sept premiers tupolev 214 interviendront il s'agit du plus gros accord sur l'achat d'avions de fabricant en fabrication russe dans l'histoire récente d'aéroflot les avions de boeing et airbus ne seront probablement plus jamais livrés à la russie ils seront remplacés par des avions de fabrication russe bien que subite la décision d'aéroflot n'est pour autant pas surprenante fin juin 2022 la compagnie aérienne russe aéroflot avait annoncé considéré le moyen courrier tupolev 214 comme le futur principal avion de sa flotte le ministre de l'industrie et du commerce de russie denis mantourov avait déclaré que d'ici 2030 plus de 1000 avions de production nationale seraient transférés aux compagnies aériennes pour les besoins de l'aviation civile ces décisions prises par le groupe aéroflot impulsé par la fédération de russie peuvent être analysés comme un corollaire des sanctions qui commencent à poser sur l'aéronautique russe aéroflot comme toutes les compagnies aériennes russes a été ajouté à la liste des compagnies aériennes interdites d'opération dans l'union européenne ces sanctions impliquent également qu'il n'y a plus d'approvisionnement pièces de rechange pour la maintenance des aéronefs occidentaux en russie regardez ces images voilà ce qui pourrait devenir le premier e-vitel de luxe au monde un jet électrique avec de magnifiques bois contreplaqué sur la structure intérieure des sièges en cuir des systèmes de divertissement individuels et bien sûr un trajet silencieux puisque les moteurs sont tous électriques certains leaders de l'industrie des e-vitels comme jobby prévoient de s'attaquer au marché des taxis aériens et d'autres comme bêta considère que leur première mission seront des livraisons de frais d'urgence notamment d'organes vivants pour des transplantations lilium qui prévoit de créer des flottes de taxis aériens et de transports régionaux de banlieue s'attend maintenant à ce que des particuliers fortunés soient à l'origine des premières ventes de son lilium jets pour cette personne le prix initial d'un jet lilium standard sera de deux millions et demi de dollars lilium annonce des accords avec net jets la plus grande société de propriétés partagées d'avions du monde pour 150 avions avec bristow group pour 50 jets et avec le groupe asl un grand opérateur européen pour six jets mais surtout pour aider à créer un réseau de sites d'atterrissage en allemagne en belgique et aux pays bas ces trois transactions ont convaincu lilium qu'il existait un marché parmi les personnes fortunées lilium s'attaquera au jet privé classique avait ayant une autonomie similaire ce qui n'est pas le cas du segment des taxis aériens qui cherche à offrir une alternative au transport terrestre outre les particuliers fortunés lilium considère que les clients potentiels sont les entreprises qui souhaitent compléter leur flotte d'avions conventionnels par un lilium jet personne d'autre dans le segment dans le segment ivitol ne s'adresse à ce segment haut de gamme presque tous les experts sur le segment en plein essor des ivitol s'accordent à dire que ce sont les voyageurs d'affaires ou les particuliers fortunés qui donneront le coup d'envoi de la révolution de l'ère électrique principalement parce que les coûts initiaux seront plus élevés que les alternatives terrestres c'est ainsi que se termine cette édition de première classe tv n'oubliez pas de cliquer sur j'aime de vous abonner de partager ces vidéos nous nous retrouvons la semaine prochaine avec le futur du jet d'affaires le jet révolutionnaire écojet de bombardier bon vol à tous j'aime Sous-titrage ST' 501